... Salut, dans quelques jours c'est l'automne. Alors pour vous préserver de cette sinistrose qui sied normalement à ces périodes de fin d'été, nous allons tenter de vous redonner la pêche en vous racontant l'histoire d'une marque, une boisson énergisante qui est en train de conquérir le monde. Et nous allons vous raconter l'histoire d'un jeune réalisateur qui a fait du graphisme esthétique et de l'érotisme son fonds de commerce numéro 1. Et en parlant de fonds de commerce, sachez qu'un restaurant allemand a fait de la chair humaine son principal argument de vente. Alors vous vous doutez bien que derrière cette anthropophagie assumée, il y a bien une petite embrouille. Au menu de l'événement cette semaine donc, la tambouille allemande qui a buzzé en cette rentrée. Bon appétit ! A la fin de l'été, les internautes du monde entier ont pu découvrir sur Youtube l'interview exclusive d'un curieux chef brésilien, Eduardo Amado, un chef visiblement très en vue. Des critiques directement liées à sa cuisine, ou plutôt à ses ingrédients, car la tribu amazonienne des Warikaka, dont s'inspire Eduardo, était de notoriété publique cannibale. L'ouverture annoncée de ce restaurant le 8 septembre n'aura pas manqué d'attiser la curiosité des berlinois et de mettre l'eau à la bouche des journaux du monde entier. En trois jours, plus de 300 médias se sont jetés sur cette info intox insolite. Le buzz a continué outre-Rhin, alimenté par des pubs vantant la chair fraîche du resto, des petites annonces pour recruter un cuisinier pas trop regardant et un chirurgien ouvert d'esprit, mais aussi des donneurs, et bah oui, il faut bien trouver de quoi manger. Et ils ont quand même été 50 à se présenter les tarés. Tout ça n'était que des salades bien entendu, imaginées pour attirer les regards sur une association de végétariens. Et même si l'opération n'était pas au goût de tous, visiblement, ça a marché. De carnivore à cannibale, il n'y aurait donc qu'un pas. Espérons juste que cette campagne n'aura donné à personne envie de le franchir, car j'ai juste oublié de vous dire que le resto affiché complet pour le soir de son inauguration. Cette semaine, il y a profusion de films dits de grandes causes dans l'actualité. C'est en tout cas ce qu'a remarqué Benjamin Bloch dans son bloc-notes. Au nom de la lutte contre les maladies cardiaques, une association de médecins américains a décidé de s'en prendre nommément à McDo. Le géant du fast-food a qualifié l'initiative de, je cite, « Scandaleuses, mensongères et injustes ». Quant à vous, vous pouvez donner votre avis sur le forum de culturepume.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec la réforme des retraites, vieillir, ça va bientôt devenir complètement nul. Heureusement, les publicitaires péruviens sont là pour nous remonter le moral et nous prouver que le grand âge, ça peut aussi avoir du bon. Comment tu es-tu ? Seguramente, le amarraste las manos. No, le escondí los dientes. Seguramente, le amarraste la mano. No, le escondí los dientes. Le escondí los dientes. Los dientes. Voici un spot qui commence comme un film grande cause. Mais il ne s'agit ici ni de promouvoir l'adoption des animaux, ni de lutter contre les violences qui leur sont faites. Cela dit, pour nombre de publicitaires, l'objectif de cette campagne pourrait bien être considéré comme d'intérêt public. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La mainmise de Google sur l'économie du net ne cesse de susciter des critiques. En collectant toujours plus de données personnelles, l'entreprise serait en passe de devenir, selon certains, le Big Brother du 21e siècle. Alors quand, dans sa dernière campagne, Google utilise l'image et la musique de Bob Dylan, grande figure de la contestation des années 60, on peut se demander si ça relève du pied de nez ou du foutage de gueule. Sous-titrage ST' 501 Chaque semaine dans Culture Pub, on vous parle des marques les plus créatives, des spots les plus inspirés, mais finalement on ne parle pas assez de ceux qui les réalisent. Cette semaine, on va donc s'intéresser à l'un d'entre eux, un graphiste pur et dur, diplômé de Penningen, qui est devenu, quasi sans aucune préméditation, l'un des rares réalisateurs de pub français courtisés à l'étranger. Il s'agit de Wilfried Brimo, qui a cette particularité, c'est que dans aucun de ses spots ne figure le moindre dialogue. Ben oui, c'est un fou de l'image, mais en y regardant de plus près, c'est aussi un fou d'érotisme aux grandes dames de sa grand-mère, à qui l'on dédie ce portrait réalisé par Rémi Devez. C'est l'histoire d'un mec qui, tout juste sorti de Penningen, une école d'art graphique, a eu du flair. Il entre chez Gédéon, une sommité dans l'habillage des chaînes de télé, et devinez par quoi il commence, notre homme. J'ai travaillé sur les habillages d'M6, et notamment Culture Pub. Il fallait les accords, ouais, des marques pour faire les logos, il fallait faire les logos. Bon début ! Passé directeur artistique, Wilfried Brimo truste vite les médailles, notamment pour cet habillage de MTV Asie. En 2002, c'est avec cette série de jingle pub tournée pour France 2 que Wilfried Brimo saute, ou devrais-je dire glisse, du métier de directeur artistique à celui de réalisateur. Oups, gommé. Recruté par Vanda, gros producteur de films de pub, il réalise l'année suivante sa première vraie campagne pour la Fédération Française d'Athlétisme. L'idée, c'était vraiment de prendre un objet du quotidien avec lequel le téléspectateur est confronté tous les jours, de le multiplier, de dire, ben voilà, 9 brouettes, vous imaginez votre petite brouette que vous avez devant votre jardin, mettez-en en oeuvre, et puis ça c'est la distance qu'un athlète peut sauter. Ce jeu entre images réelles et infographies ajoutées, précurseur du concept de la réalité augmentée dont on nous rabattant les oreilles aujourd'hui, Wilfried Brimo va le réutiliser en 2006 dans cette publicité pour... Tiens, devinez pour qui. Et c'est grâce à cette patte graphique, ce talent à composer de belles images, que Wilfried va vite se faire un nom, comme dans ce film tout en escalier des aéroports de Paris. Le monde entier ne cesse de grandir. Le réalisateur se frotte alors aux annonceurs les plus riches, constructeurs automobiles en tête, et là encore, Wilfried Brimo impose son univers composite, comme dans ce mix d'images réelles et d'animations 3D. La technologie peut être fière d'elle. Nouvelle Citroën C4. Autre qualité de Wilfried, même lorsqu'il commence à devenir bankable, ce type est capable de travailler bénévolement pendant des semaines sur un film d'animation de 3 minutes pour Heids, parce qu'il trouve la cause juste et le script sympa. C'est un métier où t'es passionné, t'aimes ton boulot, et il y a des moments où tu reçois des scripts comme ça, tu lis, tu te dis, ah c'est génial, c'est quoi ? Il dit, ouais, c'est un film, c'est une cause humanitaire, une grande cause. Bon, voilà, on a 3 francis sous, et parfois on a 0, mais tu trouves tellement bien, c'est même l'idée en elle-même, tu la trouves bien. Donc, bon, après, tu vas gratter à la porte de ton producteur, tu dis, ah, ce serait bien pour le faire, c'est vachement bien. Tellement bien que Wilfried remettra le couvert pour Heids, toujours pour inciter à sortir couvert avec ce film diffusé sur Pink TV en 2006, ciblant la communauté gaye. À ce moment-là, j'avais vraiment envie de faire ce type de film en animation. Il faut vraiment être couillon pour dire non, t'as le temps quand même de gérer, de travailler entre un film plus classique, on va dire, et puis en parallèle de faire des choses comme ça. Dernière opus pour Aide, ce film abordant le champ des possibles en matière de pratiques sexuelles avec toujours le même discours. S'il y a mille façons de s'envoyer en l'air, il n'y en a qu'une pour se protéger. Autre caractéristique des films de Wilfried, l'importance accordée à la musique et à des choix peu conventionnels comme ici avec I Want It All de Depeche Mode. C'est indissociable et c'est 100% du film. T'as des films, quand tu vas au cinéma, ils vont te faire pleurer parce que derrière, t'as des espèces de violon. Tu coupes la musique et puis tout de suite, t'as plus du tout la même sensation et le même feeling avec le film. Sachant que la musique est toujours un sujet épineux entre réalisateurs, agence et annonceurs, Wilfried pose la question du choix avant même de commencer à tourner. Je préfère mettre les pieds dans le plat et apporter déjà des choses que de les montrer lors du montage. Et puis tout de suite, les gens découvrent parce que c'est tout de toute façon, c'est toujours nature à discussion. Donc, il vaut mieux tout de suite annoncer la couleur et voilà. En fait, la musique est à ce point importante dans les pubs de Wilfried Brimaud qu'aujourd'hui encore, il n'a jamais tourné une seule scène de comédie ou de dialogue. Tu fais telle ou telle image, tel ou tel type de film et bon, t'appelles systématiquement pour la même chose. Et à un moment, t'as envie de... Comme on est un peu détouché à tout, t'as envie de faire des choses comme ça, de la comédie. Les producteurs ont du mal, tu vois, de vendre, à dire à une agence, « Tiens, bah, Wilfried est capable de faire de la comédie, faire du... du parler, de la direction un peu plus poussée. » Reste qu'à voir ces images plutôt hautes, tirées des pubs de Wilfried Brimaud, ici pour Mythique, ou encore là, pour Manix. On se dit qu'il y a un genre cinématographique qui irait comme un gant à notre homme, un genre où les dialogues ont justement peu d'importance. « Je me rappelle une fois avoir vu une de mes banques démos que mon producteur avait faite et je me suis dit, mais merde, on va croire que je suis prêt pour du port d'eau. » « C'est fini ces films-là, on va passer à des choses plus sérieuses. Faisons de l'automobile. » Ouais, bah en fait, d'automobile, il y en avait bien une dans sa dernière pub pour Canal+, c'est le film Carlos d'Automobile. Mais elle n'a pas vraiment résisté au crash test que lui a fait subir notre réel. « Tous les médias ont salué cette semaine Claude Chabrol qui a disparu il y a quelques jours. On a voulu également faire de même, car ça ne se sait pas beaucoup, Claude Chabrol a fait de la pub. Comme par exemple ce film que vous allez voir, qui date de 1978, un film plutôt bien fait pour l'époque. Cette fois, il ne s'agit pas de critiquer la bourgeoisie, comme il savait le faire, mais surtout la critique des grosses bagnoles qui polluent et qui surconsomment. C'est notre séquence rétro. C'est notre séquence rétro. La Renault 5, trois portes ou cinq portes. Voici maintenant l'histoire d'une marque qui, à chaque fois qu'elle s'est lancée dans un pays, a fait l'objet d'un buzz extrêmement négatif. Mais à la fois, c'est ce même buzz qui lui a permis d'attirer l'attention des médias et des consommateurs. Cette marque, c'est Red Bull, dont on a souvent évoqué les effets potentiellement néfastes sur la santé, mais qui a toujours réussi à obtenir l'autorisation d'être commercialisée. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette marque Red Bull est en fait autrichienne. Et on peut dire d'elle qu'elle est en même temps Dr. Jekyll, Mr. Hyde du marketing. Pourquoi ? Parce que la nuit, elle investit l'univers des boîtes, de la fête et de ses excès. Vous voyez ce que je veux dire. Et le jour, elle redort son blason en sponsorisant des sports extrêmes, comme la Formule 1 notamment. Mais dans les deux cas de figure, elle réussit son coup, puisqu'elle touche sa cible, les jeunes de 15 à 25 ans. L'incroyable saga de ce taureau rouge complètement survolté, vous est raconté par Xavier Martin. Vous en avez entendu parler sans forcément en avoir déjà bu. Le Red Bull, c'est cette boisson au goût de chewing-gum qui donne la pêche, au point de se jeter dans l'eau avec ses potes sur de gros objets qui ne volent pas. Mais Red Bull, c'est surtout le leader des boissons énergisantes avec plus de 4 milliards de canettes vendues dans 160 pays. A première vue, on se dit que c'est encore une invention américaine. Eh bien, pas du tout. C'est un autrichien, Dieter Matochitz, qui a conçu cette boisson. Lors d'un voyage en Thaïlande au début des années 80, il découvre un breuvage à base de taurine, lequel était fourni aux routiers pour les maintenir éveillés. Il décide alors d'importer cette boisson en y ajoutant des bulles pour plaire aux palais européens. Mais Red Bull connaît des débuts contrariants. En 84, la marque voit le jour, mais c'est seulement 3 ans plus tard qu'elle prend son envol, quand elle obtient enfin l'autorisation de vendre ses canettes en Autriche. Déjà, la jeune marque a du mal à se faire accepter, et ce n'est qu'un début. Car très vite, cette boisson suscite des controverses, et les rumeurs vont bon train. Parmi les plus célèbres, Red Bull aurait le même effet que la cocaïne, sa taurine proviendrait des testicules de taureau, mieux, il serait aphrodisiaque. Bref, les fantasmes alimentent le buzz. Et tout ça, c'est de la pub gratos pour la marque. Du coup, elle ne dément pas. La boisson enfonce même le clou avec ce spot qui met en scène un vrai acteur porno. Malgré la provoque, de nombreux pays finissent par lever l'interdiction sur le Red Bull. Mais ces années de prohibition ont eu une vertu. Elles ont renforcé le côté rebelle du soda, et en ont fait une boisson subversive. Idéale pour séduire les jeunes. Et comme les jeunes vont plus souvent en boîte qu'à la piscine, Dieter Mateschitz va communiquer massivement dans ces lieux de débauche nocturne. Il encourage même les DJ à boire ses canettes pour qu'elles soient bien visibles depuis la piste de danse. Et le cocktail franc, le mélange, vodka Red Bull fait même un tabac. Parallèlement au monde de la nuit, Red Bull fait le grand saut et sponsorise des sports extrêmes comme le motocross. Ou encore le surf. La marque met ainsi en place une double communication. D'un côté, on l'associe à la fête et à l'alcool, et de l'autre, le soda prétend être une boisson pour les sportifs. En s'associant à l'univers du sport, Red Bull se rachète donc une conduite. Sa soif de notoriété n'ayant pas de limite, elle passe même la vitesse supérieure en misant sur des sports plus grand public comme la Formule 1. Avec le rachat de deux écuries dont la Red Bull Racing, la marque cherche à toucher une clientèle plus large. Cette montée en puissance excite les concurrents. C'est le cas notamment de Coca qui débarque sur ce marché dans les années 2000. Et oui, le géant du soda passe à l'offensive et lance ses propres boissons énergisantes Burn et Full Throttle. Avec ses nouvelles canettes, Coca cherche à éjecter Red Bull du circuit. Mais la marque autrichienne réplique et lance le Red Bull Cola en 2008. Ne cherchez pas, il n'existe pas chez nous. En France, on n'a que du Red Bull classique. Et seulement depuis 2008. Après 12 ans de procédure, les autorités ont fini par consentir à sa mise sur le marché, incapable de prouver la nocivité du produit. Red Bull a célébré son triomphe place de l'étoile et a lancé des actions de com' à la hauteur de sa réputation. 3, 2, 1, c'est bien. Comme avec ce saut en parachute du haut de la tour Eiffel. En parlant de hauteur, Red Bull a déjà la tête ailleurs, la tête dans les étoiles. Son nouveau défi, c'est le projet Stratos. Il s'agit de battre le record du monde de chute libre en sautant à plus de 37 000 mètres d'altitude. Et l'inconscient qui s'apprête à réaliser cet exploit, c'est un autre Autrichien, Félix Baumgartner. Et s'il réussit, il sera aussi le premier homme à franchir le mur du son sans machine. Du coup, les médias vont parler de l'événement et donc de Red Bull. Et ça, c'est de la pub sans achat d'espace. Une stratégie rentable donc, mais risquée. Car au moindre pépin, c'est le crash. Imaginez un peu que le parachute du Félix, il s'ouvre pas. Bref, à trop faire dans la surenchère spectaculaire, la marque pourrait bien se brûler les ailes. Bon, au final, ce sont quand même surtout les tuffeurs du monde entier qui, en s'énergisant à brosse gorgée de Red Bull en soirée, ont fait le succès de la marque. On a donc décidé de leur rendre un petit hommage dans cette compilation à consommer avec modération. I wanna touch me like a monkey New axe. Cheap, but still very effective. C'est parti. Looking for trouble and reactions all the time Like a teenage kid, it makes me feel alive Ask my mother, does peace come along with age? No restlessness, no thirst, day by day I can't control my hope I can't control my dreams again I can't sleep again Do anything I can't control my hope I can't control my dreams again I can't control my dreams again Do anything Oh! Ooh! Oh! C'est parti. ... ... ... ... ... ... C'est très choppé. Henrik est là pour la semaine dernière. Chlamydia. Jean, j'aimerais revenir sur notre drink d'hier soir. La façon dont tu as mis l'ambiance, comment tu as mis à l'aise notre principale cliente, la manière dont tu as arrosé les plantes, et ce numéro improvisé, très réussi. Jean, tu étais formidable. Il serait peut-être temps d'envisager une augmentation. Bon, si vous vous gavez de Red Bull, c'est pas très grave, parce que si vous ne pouvez pas dormir, vous continuez à aller sur le site. Il y a des milliers et des milliers de spots à voir. Et puis on vous rappelle que vous pouvez aussi nous retrouver sur MT1 le dimanche à 20h05. Ciao ! ... ... ... ... ... ... ... ...